Alors, R.F. Tov, nous reprenons là où nous sommes restés la semaine dernière, D.A.F. L.A.M.U.D.G.I.M.A.L.A.M.U.D.V.E.T, c'est-à-dire le bas de la page. On va reprendre De I.L.T.E.M.A.R.I.A.D.T.A.N.Y.A. C'est là qu'on était restés la dernière fois, on avait juste commencé le passage. Donc, je vous rappelle le contexte. Il y a une marquette entre R.A.B.Y.O.H.A.N. et R.A.F. Rizda sur la question de savoir quel statut on donne sur le fruit du raisin qui est dans le grain, la peau, un statut d'aliment solide et quelle statut on donne par rapport à l'impureté. C'est-à-dire la question est de savoir si quelqu'un d'impure a touché un grain de raisin est-ce que le fruit à l'intérieur du grain est impur ou pas ? Donc, il y avait R.A.B.Y.O.H.A.N. qui disait que Mifkat Pakid on considère le fruit du raisin comme quelque chose de séparé qui n'est pas encore aliment, qui n'est pas encore jus et qui ne reçoit pas l'impureté tant qu'on n'aura pas pressé le raisin et R.A.F. Rizda qui dit mais pas du tout, ça forme l'ensemble c'est ce qu'on aurait tous dit c'est ce qui vient à l'esprit en premier c'est bien de dire que l'ensemble du grain de raisin c'est un fruit solide c'est pas parce qu'on peut en faire du jus que pour l'instant c'est pas un solide et donc ça forme un tout, une entité si on touche le grain de raisin tout devient impur c'est ce que disait R.A.F. Rizda et il le démontre, c'est là qu'on est arrivé de Ilotema Ahri vous voyez à peu près où c'est c'est une quinzaine de lignes à partir du bas de la page au début de la ligne de Ilotema Ahri car si tu ne disais pas ainsi en regardant Rachid Rachid c'est à la cinquième ligne avant le bas de la page de Ilotema Ahri si tu ne disais pas ainsi de Mashkin Blié que la partie liquide du raisin est considérée comme absorbée dans le fruit et que par conséquent elle est rendue impure et la Mifkat Kidé mais que tu dises au contraire si tu ne disais pas ainsi mais que tu dises au contraire qu'il est considéré comme Mifkat Pakid c'est à dire comme déposé à l'intérieur d'un ustensile et que par conséquent la partie fruit ne devient pas impure par le fait qu'une source d'impureté ait touché la partie de l'aliment c'est à dire la peau la peau du grain de raisin s'utilisez pas comme ça Hadetanya je reviens à l'Agmara mais en même temps gardez un doigt dans Rachid parce qu'il y a tout de suite un Rachid là-dessus la Braïta qui enseigne et Rachid nous dit on revient à Rachid tout de suite Hadetanya le El cette Braïta qu'on avait vue plus haut et alors on va reprendre l'Agmara Hadetanya c'est la Braïta qui disait qu'on avait vue plus haut Hadetanya le Mazedome à quoi cela ressemble-t-il ? on parlait de Troumat Hametz à Pessach une Troumat qui est Hametz pendant Pessach et qui a été mangée par quelqu'un qui n'est pas Kohen et qui est-ce qu'il doit rembourser au Kohen ou pas ? alors Rabbi Akiva disait il n'a pas remboursé pourquoi ? Hadetanya le Mazedome à quoi on peut comparer ce cas ? le Troumat à Tutin Vanavim à la Troumat qui a été prélevée sur des fraises Tututin c'est un mot global pour tout ce genre de ce qu'on appelle aujourd'hui les fruits de la forêt donc sur les fruits de la forêt on a pris la Troumat Vanavim ou du raisin chez Nitme A qui a été rendu impur et chez En-Loba Loe Terachila ve Loe Terasaka et donc le Kohen ne peut rien faire ni ne peut le manger parce que c'est tamé et ni on ne peut non plus le le faire brûler puisque c'est du liquide donc ça ne brûle pas c'est pas un combustible donc on ne peut rien en faire et c'est donc et que du coup le 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 non-Kohen qui en mangerait n'a rien à rembourser au Kohen parce qu'il n'a rien fait perdre au Kohen parce que le Kohen ne pouvait en faire aucun usage voilà ce que disait la Braïta on revient au Rashi Ha de Tania le El cette Braïta qui enseignait plus haut à le Mazédomé à quoi ça ressemble-t-il les Troumat Tutim Vanavim à de la Troumat de fruits de la forêt ou du raisin Rashi rajoute quelque chose de Mashma cette formulation laisse entendre Shénitmeou Tutim Vanavim Kodem Drikha puisqu'on parle encore de Tutim et d'Anavim ça laisse entendre que ces fruits et ces raisins ont été rendus impurs avant qu'on les écrase parce qu'une fois que c'est écrasé on n'appelle plus ça raisin on appelle ça plutôt Yaïm ou Mitz mais pas Anavim donc si on parle encore d'Anavim on dit Shénitmeou un prélèvement d'Anavim qui a été rendu impur ça laisse entendre que lorsqu'ils ont été rendus impurs ils sont encore à l'état solide Kodem Drikha avant d'être écrasé ou Katani et la Braith a dit Eynlo Ba Eterachila qu'on ne peut pas la manger Ha Eterachila Namitba alors Rashi ici introduit la question qu'on va voir dans les mots de l'Agmara et c'est ça la démonstration de Raph Rizda pourquoi Rabi Akiva dit-il qu'on ne pourrait pas la manger Ha Eterachila Namitba mais si il y a une possibilité de le rendre permis à manger pourquoi de Ibai parce que sous-entendu si on dit Mifkat Pakid et on ne dit pas Mifla Blié et bien s'il veut Darichla Pakhot Pakhot il l'écraserait chaque fois en prenant des quantités inférieures à Kabetza et on avait expliqué que si on prend Mifkat Pakid donc au moment où on a touché c'est pas Tamé et après quand on va le presser il faudrait qu'il y ait un chiour de Betza pour le rendre Tamé le liquide et il n'y a pas de chiour de Betza pour le rendre Tamé donc c'est Tahor donc si on dit Mifla Blié alors c'est Tamé il n'y a rien à faire on ne va pas le manger mais si c'est si on dit Mifkat Pakid ce qui a été Tamé c'est juste la peau l'intérieur n'est pas encore Tamé et quand on va les presser et comme il n'y aura pas Kabetza ça ne sera pas Tamé et donc pourquoi Rabe Akiva dit-il que En Eter Akhila donc dans les mots maintenant maintenant qu'on a vu Rashi on revient au mot de l'Agmara donc je reprends dans l'Agmara Ha de Tanya le Mazedome le Troumatout in Banavim chenit mea chen loba lo Eter Akhila où on ne peut pas y trouver une permission de le manger mais lo Eter Asaka n'a une permission de le brûler parce que ça ne brûle pas Ha Eter Akhila n'amit mais si il y a oui une possibilité de le rendre permis à la consommation pourquoi de l'Ibaï parce que il pourrait l'écraser simplement en faisant attention à n'écraser chaque fois que des petits lots qui font moins Kabetza et l'ensemble resterait qu'il y a est-ce que la question se pose aussi c'est sur Rabi Hanna qu'elle se pose oui non Tana qui est contre Rabi Akhila Rabi Hame Nouri Rabi Hame Nouri était d'accord avec Rabi Akhila il a il a des une forme immédiat oui c'est juste par rapport à ça mais il est d'accord qu'il n'y a pas d'Eter Akhila non mais celui qui a j'ai dit Rabi Akhila parce que c'est lui qui parle mais Rabi Hame Nouri on a expliqué qu'il était entièrement d'accord avec ça aussi donc la démonstration se fait d'après les deux Tanaï et c'est une objection contre la Mora Rabi Hohanan qui disait le contraire qui disait Mifkat Paki alors l'Agmara va réfuter la preuve de Rav Rizda Amar Rava Rava dit non Gezera Dilma Atibou Lide Takala sous-entendu Lola Me Malach toujours encore je te dirais Mifkat Paki et que par conséquent la Trouma en l'Etat elle est encore l'intérieur est encore Taor mais alors pourquoi est-ce que la Vraïta dit qu'on ne peut pas l'utiliser on ne peut pas la manger et pourquoi elle ne pense pas à la possibilité de l'écraser pourquoi on interdit de l'écraser Dilma Atibou Lide Takala parce qu'on a peur si on lui permettait de faire ce système on a peur que l'idée Takala il en vienne à une catastrophe quelle catastrophe on regarde dans Rachid l'idée Takala que chez vous Dorhan lorsqu'il va les écraser il peut y avoir j'ai traduit catastrophe Takala c'est le fait de trébucher il peut y avoir un problème disons c'est quoi il risque machinalement par automatisme de manger un peu il a du raisin appétissant devant lui il oublie un instant que c'est de la Trouma Tmea et donc il risque d'en manger c'est à dire c'est à dire il va en manger attendez mais c'est à or donc c'est pas grave pardon non mais il est pas impur lui non 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 mais là c'est pas ça là on a dit la Trouma il y a juste le raisin il y a juste la peau qui est tamée on va l'apprendre le madama au mifkat pakid on va l'apprendre le madama au mifkat pakid et ah oui c'est ça et bien on a peur qu'il mange le raisin qu'il mange le grain le grain de raisin il est l'extérieur il est tamée c'est Trouma Tmea c'est Chayav Karet pour le Kohen c'est ça c'est ça c'est ça l'histoire il va s'il mange l'ensemble du raisin il est Chayav on a même vu qu'il est Chayav on a même vu que l'intérieur et même si l'intérieur est à or il est il sera même Chayav Chayav Karet quoi donc c'est bien donc la crête elle est là la crête est que la personne qui va écraser le raisin quand on écrase des raisins on a plein on a plein de grappes de raisins on a un raisin à pétition on peut très bien retirer un ou deux grains et les mettre en bouche pendant qu'on écrase ça donne du courage et là il oublie que c'est que c'est tamé et que c'est à Sordorette d'en manger c'est ça qu'on a interdit de le faire donc Léola donc Rabbi Raffris la voulait dire on n'a pas pas permis de le faire parce que c'est déjà tamé de toute façon il n'y a rien à faire et donc Rabbi O'Hanad va répondre pour Rabbi O'Hanad en disant pas du tout l'intérieur est encore taor mais on ne lui permet pas de manger parce que s'il l'écrase il risque de manger le grain de raisin encore non écrasé et là il y a un vrai problème de Raitar donc on a on a réfuté la preuve de Rav Rizda grâce à cette à cette ce joker de Atibou qu'on avait déjà rencontré d'ailleurs on avait déjà vu plusieurs fois d'ailleurs si vous regardez dans la flamme de Bête à Moudal lorsqu'on avait vu ça que c'est interdit que Rabbi O'Hanad a dit il n'y a pas de terre à Khila il n'y a pas de terre à Saka Rachid avait posé la question il pourrait faire Zilouf il y aurait une solution c'est d'utiliser le liquide et de le comme parfum de l'éparpiller par terre pour parfumer l'atmosphère et donc pourquoi est-ce qu'on ne permettrait pas donc le Kohen pourrait en faire quelque chose et donc lorsqu'on a mangé ça on lui a fait perdre cette exploitation du jus de raisin et Rachid avait dit ah non mais ça on ne lui permettra pas de faire Zilouf parce qu'on a peur que si on garde la Tlatroumatmea pour faire le Zilouf il risque de venir en manger donc on avait déjà vu ce rachage de Idbeut Akala alors Amarle Abaye Abaye maintenant qui est le protagoniste de Rava Habituel répond à Rava et il lui dit est-ce que vraiment on tient compte de ce risque de catastrophe involontaire par le fait que le Kohen s'oublie et qu'il en vienne à manger est-ce que cette crainte existe ? alors là il y a une correction parce que Ratania ça veut dire que c'est une Braïta et le Melo Arohim qui est un des correcteurs qu'on trouve derrière il dit il faut lire Tnan parce que c'est une Mishna dans Tumura donc c'est encore plus fort pourtant Abaye maintenant va nous apporter une Mishna qui prouve qu'on ne craint pas ce problème de Takala et donc ça remet tout en question Amarle Abaye ou Michay chez Men chez le Trouma chez Nitmet on a le droit d'utiliser du pain ou de l'huile provenant de Trouma qui a été rendu impur donc qui est interdit à la consommation on a le droit le Kohen a le droit de l'utiliser la Magliquine pour faire du feu donc le pain c'est pour faire du feu pour faire pour cuire quelque chose ou pour se chauffer et l'huile c'est bien sûr pour s'éclairer et donc on voit qu'on a permis l'usage de Trouma impur alors qu'il y a un risque qu'il en vienne par oubli à le manger à manger de le pain à manger de l'huile et on a quand même permis donc tu vois qu'on n'a pas cette crainte là Rachid Magliquine Bepatu Bshemen Bkule Bhavadai Bkhat Shata Lomaglik Shemen Kula alors Rachid a l'air de dire que la question elle est particulièrement le focus il est sur l'huile la question est plus forte sur l'huile que sur le pain il n'y aurait que le pain on aurait trouvé une solution en disant oui mais ça va très vite on n'a pas le temps le risque qu'il en vienne à manger est très court mais pour l'huile ce n'est pas le cas pourquoi Bhavadai c'est sûr Bkhat Shata qu'en un seul moment l'omaglik Shemen Kula l'huile ne va pas brûler toute entière si c'est de l'huile d'éclairage ça met très longtemps ça peut durer 24 heures l'huile et là le Sman Boroubet ça dure pendant très longtemps et malgré tout on n'a pas craint que la personne prenne une cuillère à l'intérieur du godet dans laquelle on a mis l'huile et qui se serve pour boire cette huile donc on voit bien qu'on ne craint pas qu'il y a un problème de Takala voilà l'objection de Havaye Amarlé réponse de Rava la raison pour laquelle on n'a pas craint ici un problème de Takala c'est parce qu'on lui demande de prendre des précautions concernant le pain on doit il va de toute façon le pain il ne va pas le brûler comme ça il va le jeter au milieu de bois le feu va être constitué essentiellement par du bois de chauffage dans lequel on va rajouter du pain donc le pain il est disséminé à l'intérieur du bois et l'huile de Trouma quand on a autorisé de le faire c'est seulement à condition qu'il la dépose dans un ustensile qui est répugnant à partir du moment où l'huile elle est déposée dans un ustensile répugnant il ne reviendra plus à être tenté à en manger et donc le problème est résolu tandis que dans le cas de tout team de Rimounir là on a s'il s'agissait d'être doré de l'écraser pour faire du jus du jus de raisin ou du vin il est bien clair qu'on ne va pas mettre les chats dans des choses répugnantes parce que alors ça ne sert plus à rien donc on veut garder la pureté du vin et dans ce cas là il y a un vrai risque qu'on en vienne à manger donc qu'est-ce qu'il nous dit Rava il y a un chachage de Takala mais des fois on peut contourner ce chachage Takala selon la situation donc tout team veut un avis il y a un vrai chachage Takala par contre dans le cas de Pat et de Shemed là on peut contourner le chachage Takala alors moi j'ai dit que moi j'ai dit que le dans un climat où dans un climat où l'huile n'est plus consommable et donc il ne risque pas d'en venir à en manger donc Rachid dira ça un peu plus tard mais pour le pain alors le pain on pourrait dire la même chose pour le pain il est dans du bois le bois n'est pas propre c'est du bois dégoûtant donc après on n'a pas envie de manger de ce pain là j'ai vu que le meuri il dit un peu différemment apparemment le meuri n'est pas dégoûté et il se dit que peut-être on peut quand même être amené à en manger alors il dit le fait de le mettre il va réfléchir avant de les manger il va quand même réfléchir pour dire mais pourquoi ils sont comme ça dans un endroit où ils ont été abîmés alors il va dire ah oui c'est vrai parce qu'on n'a pas envie d'en manger donc le meuri a l'air d'atténuer un petit peu c'est pas que il n'y a aucun risque qu'il en vienne en manger la possibilité d'en manger existe quand même mais c'est sûr qu'il y a un chinouille tel que la personne ne risque pas d'oublier pourquoi je l'ai mis dans si c'était pour en manger pourquoi je l'ai mis dans des conditions pareilles ah oui c'est vrai j'ai pas le droit d'en manger donc c'est une manière de s'en rappeler voilà donc la conclusion enfin c'est pas tout à fait terminé mais si la conclusion du débat est achevée donc Abaye avait attaqué Rava et Rava a trouvé la solution alors il y a ici une première question qui est soulevée par le Sathémet je reviens donc sur la question d'Abaye qui dit ou mi haïshina le takala donc on a vu que la démarche de Abaye c'est lui Abaye pensait apporter une mishina qui prouvait que le khashash takala n'existe pas le Sathémet il dit je ne comprends pas la question d'Abaye parce que si vous vous rappelez enfin ça fait rappel à des rappels à des des temps très anciens c'était d'Afkaf à Moutbet donc il y a 13 pages de cela on avait vu on avait conclu que le problème de je vais vous rappeler de quoi il s'agissait là-bas là-bas on se posait la question de savoir justement si on a du vin qui est rendu tamé est-ce qu'on a le droit de faire du zilouf est-ce qu'on a le droit de le verser par terre alors il y avait Bet-Shamay qui disait non c'est interdit et il y avait Bet-Irel qui disait c'est permis et ensuite il y avait Rabbi Ishmael Barabi Yosse qui disait il fait une sorte de compromis entre les deux et il disait dans le champ c'est permis et dans la maison ça n'est pas permis et l'explication c'était parce que lui il pense que le problème de zilouf de Troumatmea c'est qu'il en vienne à en manger justement alors lui il dit que dans le champ comme on verse tout d'un coup il n'y a pas on prend on prend le baquet de vin et on le jette comme ça dans le champ ça ça ne pose pas de problème parce qu'on on risquera pas ça dure une seconde et donc il risquera pas d'en boire par contre dans la maison où c'est quelque chose qu'on utilise petit à petit alors là quand on a on a un stock de vin Tame Troumatmea à la maison et qu'on garde pour le vider petit à petit là il y a un façon de faire ça et donc on voit que Rabbi Ishmael Barabi aussi lui il pense que la marquette entre Betchama c'est sur le problème ils sont tous d'accord qu'il y a un achachach takala alors attendez comment est-ce que Rabbi Ishmael Barabi Yosef lui lui il disait que Betchama il interdisait peut-être takala puisque lui il interdisait tout et Betchilel il permettait il était plus permissif mais lui il disait que là l'achach il est entre les deux et donc il y a une marquette anaïm l'agmara avait conclu là-dessus qu'il y a une marquette anaïm pour et l'agmara avait réfuité en disant en disant à Rabbi Ishmael Barabi Yosef tu n'as pas un statut de Mahriya parce que c'est toi qui dis que c'est lié c'est toi qui dis que c'est lié à un problème de achach dans le takala et qui explique qu'il y a un achach de takala et donc on fait comme Betchamaï dans le champ et on fait comme Betchilel dans la maison mais en fait c'est pas ça c'est pas ça la marquette entre Chamaï et Betchilel eux ils pensent pas qu'il y a un problème de takala et si Betchamaï est interdit c'est pour une autre raison c'est pour une raison de comme ça on l'avait dans l'agmara l'apadime et Tosfot dans le shabbat le disait et le marshal avait rapporté que c'est parce que il pense que le réar le réar du Troumatmea est interdit aussi au Kohen de la même façon que le Kohen n'a pas le droit d'être né de la Troumat réar c'est un profit corporel c'est presque comme manger donc de la même façon que la Torah interdit de manger de la Troumat elle interdit aussi de faire rentrer dans ses narines le parfum d'une Troumatmea et donc mais qu'en fait il n'y a pas du tout eux ils ne pensent pas qu'il y a un Khashash Takala donc on avait vu qu'il y a le Mahlo Ketanaïm donc le Sfatémet il dit je ne comprends pas quelle est la question d'Avaye Abaye dit je t'amène une Mishnah qui n'a pas de Khashash Takala et toi comment toi Rava tu peux me dire qu'il y a un Khashash Takala c'est pas un problème il y a le Mahlo Ketanaïm la Mishnah que tu me rapporte elle pense comme ceux qui disent qu'il n'y a pas de Khashash Takala c'est vrai on sait qu'il y a des Khashash Takala et c'est pour ça qu'ils ont permis le pain mais par contre l'autre Mishnah de Rabia Kiva de Tuti Vanavim eux ils pensent qu'il y a Khashash Takala la Mahlo Ketanaïm elle est répertoriée donc c'est quoi la question d'Avaye voilà le problème que soulève le Sfatémet sur la question d'Avaye Abaye dit je t'amène un texte comme quoi on n'est pas en Khashash Takala on le sait qu'il y a des Khashash Takala qui pensent comme ça mais on sait aussi qu'il y a des Tanaïm qui pensent au contraire donc ça a été admis donc ça ne met pas en cause la réponse de Rava Rava dira la Rava Kiva lui il pense qu'il y a Khashash Takala alors qu'est-ce qu'il répond le Sfatémet il dit oui effectivement mais l'Agmara a préféré poser la question et donner la réponse parce qu'elle montre qu'ici même celui on n'est pas lié à la Mahlo Ketanaïm et que même celui qui pense qu'habituellement on est Khashash Takala il pourra quand même penser comme cette Mishnah que pour le pain et l'huile c'est autorisé puisqu'on peut contourner l'Atakala en mettant dans un objet dans un récipient qui est sale donc on aurait pu répondre c'est Mahlo Ketanaïm on a fait mieux que ça on a dit même celui qui interdit permettra ici voilà ce que propose le Sfatémet moi ça me pose un problème au niveau de la réponse c'est très bien au niveau de la réponse de l'Agmara mais à Baye il n'avait pas à poser la question que l'Agmara si la question est pourquoi l'Agmara n'attaque pas à Baye en disant mais on n'a qu'à dire que c'est Mahlo Ketanaïm alors là je comprends la réponse et l'Agmara a une meilleure réponse c'est même pas lié à la Mahlo Ketanaïm tout le monde dira que c'est Mouta d'accord mais à Baye comment il pose sa question il ne sait pas que c'est Mahlo Ketanaïm voilà le problème que ça c'est moi qui pose sur la réponse du Sfatémet alors j'ai pensé répondre à cette question là pourquoi Abaye pose quand même la question je pensais peut-être que la question d'Abaye c'est qu'il y a une stira dans la halakha pourquoi parce qu'on a une mishna halakha que c'est la mishna donc apparemment il y a la mishna qui a l'air de dire comme Abaye le démontre puisqu'on a le droit d'utiliser de brûler du pain et de l'huile et on risque pas on n'a pas peur qu'il en risque à manger donc on n'est pas à la recherche de Takala et on a Rabbi Akiva qui disait et que Rabbi explique par un donc et la halakha elle est très probablement comme Rabbi Akiva donc en général la halakha est toujours comme Rabbi Akiva alors donc ne me dis pas c'est parce que les deux textes ici vont après la halakha donc c'est le même qui pense la même chose et donc puisque puisque la la mishna elle dit la halakha que le rochoshim le Takala donc tu peux pas m'expliquer que quand Rabbi Akiva il a dit qu'il n'y a pas de l'heterachila c'est parce qu'il n'est pas rochette le Takala c'est sûr qu'il est rochette le Takala mais il a autorisé parce que parce que lui il pense que que Miv la Blié et donc que la Trouma elle est déjà Tmea et que le fait de presser il n'y a pas de solution et donc de toute façon le Cohen ne pouvait rien faire de cette Trouma toute une vanavine donc voilà la question Abaïe avait raison de poser sa question parce qu'il a dit c'est pas possible ne me dis pas qu'il y a une mahloukette entre Rabbi Akiva qui dirait rochoshim le Takala et la Mishnah qui dit en rochoshim le Takala puisque la halakha est comme les deux donc ils pensent nécessairement tous les deux qu'en rochoshim le Takala la gloire répond tu as raison c'est vrai tu as raison c'est là les deux les deux Tanaï ils sont d'accord mais ils sont d'accord non pas que en rochoshim le Takala ils sont d'accord que rochoshim le Takala et pourquoi on n'a permis pas à Téchemel on n'a permis pas à Téchemel parce que il y a le moyen de faire qu'il n'y a pas de Takala en les mettant dans un Kelimaus et le pain dans du bois c'est clair ce que j'ai expliqué alors je passe maintenant à une autre question regardez vous avez avant Amar et Abaïe vous avez un renvoi au Guilion à Chasse de Rabbi Akivaï alors on va regarder la question que soulève Rabbi Akivaï Amar dans le Guilion à Chasse Amar les Abaïe ou mi haïshinan le Takala Kaché j'ai un problème dit Rabbi Akivaï de Ersavar Abaïe de lo haïshinan le Takala comment Abaïe peut-il penser qu'on n'a pas peur qu'il y ait un problème qui arrive et que malencontreusement il en vienne à manger de la trouva de Mea de mashkin bloué donc lui il pense Abaïe il veut démontrer que s'il dit que lo haïshinan le Takala c'est donc qu'il pense que les mashkin sont bloué Outme'im et qui est donc le liquide dès qu'il a le liquide qui se trouve à l'intérieur du raisin ou bien le l'autre c'était quoi toutine ou bien dans le fruit dans la mûre la partie fruit de la mûre à l'intérieur elle est elle est considérée comme faisant une partie une entité avec l'ensemble du fruit Outme'im et donc tout est amé Mikol Makom Achazil Zidouf mais il reste quand même un problème pourquoi Rabbi Akiva disons que il veut l'oublier d'accord selon Abaye relisons Rabbi Akiva Rabbi Akiva dit ah le mas est dommé le troumat toutine veut un aviv chez l'aim l'ohéter achila veut l'ohéter asaka ok et donc pourquoi il n'y a pas de l'ohéter achila parce que c'est déjà tamé il n'y a pas de l'ohéter achila il n'y a pas de l'ohéter asaka parce que c'est liquide et être d'orère regarde c'est déjà tamé de toute façon oui mais il y a encore une autre possible il y a encore il y a quelque chose qui ne colle pas dans Rabbi Akiva il y aurait encore une autre exploitation du fruit qu'est-ce qu'on pourrait faire zilouf pourquoi il n'y a pas de l'ohéter achila d'accord il n'y a pas l'ohéter asaka d'accord mais il devrait avoir l'ohéter zilouf donc c'est ça qui pose comme question mais comme à Khazi le zilouf on devrait craindre qu'il utilise ce pas on devrait craindre on devrait dire que si un non-kohen a mangé de ce fruit ou de ce disons pour le raisin prenons le cas des raisins il a mangé le raisin il a fait perdre au kohen qui c'était Trouma qui aurait pu l'utiliser pour faire du zilouf pour asperger le sol et l'utiliser comme comme déodorisant ou plutôt comme parfumeur d'espace d'endroit alors pourquoi est-ce qu'il n'en tient pas compte Rabi Akiva il dit que ça vaut zéro et là le kohar de Khashina le takala donc on est bien obligé de dire on voit bien qu'en Rabi Akiva on est le takala c'est le Rashi que je vous ai cité d'ailleurs c'est ce qu'il dit Rashi lui-même il avait dit quand on a vu Rabi Akiva il avait dit oui mais pourquoi il n'y a pas de Khashash zilouf Rashi avait dit parce qu'il y a un Khashash takala si vous voulez je vais vous le montrer regardez regardez la flamme de bête à Moudaleuf où est-ce que c'était la flamme de bête à Moudaleuf voilà Troumat tout voilà regardez dans Rashi 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 lignes avant la fin Troumat tout im vanavim comme ils sont liquides on ne peut pas l'utiliser comme bois de chauffage ou le Zalef ah et pourquoi on ne l'utiliserait pas pour l'asperger le sol pour le parfumer on n'a non plus pas le droit il renvoie à l'agmara dont j'ai parlé à cause du problème le takala voilà donc Achille lui-même il avait dit que Rabi Akiva ne se comprend que parce qu'il y a un rachach takala donc la question de Rabi Akiva comment Abaye peut-il dire démontrer à partir de la Mishnah qu'on n'est pas rechèche le takala et que même dans Rabi Akiva on n'est pas rechèche le takala mais si on dit que Rabi Akiva n'est pas rechèche le takala et Rabi Akiva n'a plus de sens parce qu'il y aurait la possibilité de faire Zilouf et comment il peut dire et donc là Rabi Akiva n'a pas de solution alors moi je vous propose une réponse quand même c'est que on avait vu on avait vu je vous ai dit tout à l'heure que là-bas d'Afka il y a Rabi Ishmael et Rabi Yose qui dit et il y a l'Otana qui pense qu'en-chachach le takala et alors et que aussi bien Bé Chamaï que Bé Tilel ils disent qu'en-chachach le takala et pourtant Bé Chamaï a interdit le Zilouf alors je vous ai dit pourquoi Bé Chamaï interdirait le Zilouf parce qu'il y a une soirée de dire que de la même façon que la Torah interdit de manger de la Troumatmea elle interdit aussi de respirer le parfum d'une Troumatmea parce que c'est aussi un sourd au Kohen alors on n'a qu'à dire que c'est ça que Rabi Yedira oui quand Rabi Akiva il a dit qu'il a laissé entendre que la solution du Zilouf n'était pas une solution que le Kohen n'aurait pas pu faire Zilouf c'est pas pour un problème de Takala pour un problème plus grave Rabi Akiva pense qu'il ne peut pas faire Zilouf parce que c'est interdit de tirer profit de la Troumat en en respirant le parfum voilà voilà l'explication et donc on n'est pas obligé de dire que il n'est pas prouvé du tout de ce Rabi Akiva qui pense que le Zilouf il est prouvé que le Zilouf n'est pas une bonne solution mais on n'est pas obligé de dire que c'est à cause de Takala il y a qui dire il faut dire que c'est Recha Recha Keachila voilà comment je propose de répondre à la question de Rabi Akiva et donc du coup on a résolu toutes les questions aussi bien celles du Sathémètre que celles de Rabi Akiva alors on peut continuer maintenant dans l'Agmara donc nous reprenons dans l'Agmara donc on a terminé notre soubia de Bliye Mifkat Kide Bliye Mila Bliye tout ça tout ça c'est terminé l'Agmara dit Goufa du Goufa ça veut dire quoi ça veut dire corpus ça veut dire quoi ça veut dire que quelque chose qu'on avait cité de manière incidente pour une démonstration par rapport à la problématique précédente on va en faire maintenant le corps même de notre étude on l'avait cité Derech Agave en passant et maintenant puisqu'on l'a cité étudions-le complètement donc Goufa on peut traduire par nous avons tout à l'heure cité l'enseignement suivant et c'est la Mishna de Tmoura que la Mishna disait on a le droit de faire brûler soit du pain soit de l'huile qui sont trumas tous les deux et qui ont été rendus impurs tous les deux malgré le fait qu'on n'a pas le droit d'en manger mais on peut en tirer profit par le fait que ça a été brûlé et comme on a vu même si on dit que d'habitude Chachina le Takala ici on n'est pas en recherche le Takala donc là on a un enseignement mais qui est donné par deux types de personnes on a d'une part Abaye qui rapporte l'enseignement qu'on n'a pas vu encore l'enseignement qui va suivre il va le rapporter au nom d'un maître d'Eretz Yisraël qui s'appelle Chizkia et Rava lui va le rapporter au nom de Bé c'est-à-dire de Béta Midrash de la maison d'études de Rabbi Yitzraq Bar Marta qui est un Israélien comme son titre l'indique à Maravuna mais qui le dit lui au nom de Ravuna donc finalement les deux auteurs principaux c'est Chizkia et Ravuna tous les deux disent la même chose ils ne sont pas en désaccord l'oshanou et la pâte tout ce qu'on a enseigné dans la Mishnah qu'on avait le droit de brûler alors que c'est de la Troumatmea ça n'a été dit que pour le pain avalchite l'eau mais si c'est encore des grains de blé qui sont devenus Troumatmea là on ne peut pas les utiliser comme combustible pourquoi de peur qu'on en vienne à un problème à une catastrophe c'est à dire qu'il en vienne on a peur qu'il en vienne à aller manger alors pourquoi est-ce qu'il y aurait plus de crainte dans le blé que dans le pain alors on regarde Rachid donc là ici tous les auteurs pensent que Rachid a le Takala maintenant on est revenu même à Bayer en nom de Hizkia au moins il est d'accord qu'il y a un problème de Rachid a le Takala et donc il explique que la raison pour laquelle on a permis le pain c'est qu'il n'y avait pas de quoi le Takala alors regardons Rachid et la pâte à la dernière ligne on a seulement permis le pain pourquoi de Hiz a raclé parce que lorsqu'il jette le pain sous-entendu dans le bois dans le bois de chauffage Mim Issa il devient dégoûtant Veutou Loati le Michle et il n'en viendra plus à le manger comme on a expliqué soit qu'il n'en viendra plus à le manger parce que c'est dégoûtant soit qu'il n'en viendra plus à le manger parce qu'il se pose la question pourquoi on l'a rendu dégoûtant et qu'il se rappelle qu'on n'a pas droit d'en manger aval chité mais le blé il n'a mis aric le hou lo mimisse il semblerait que le grain de blé il est moins il est moins fragile il est encore à l'état brut et donc il n'a pas encore été moulu il est encore avec son écorce de de son donc même si on le jette sur dans du bois ça ne va pas le rendre maousse pour autant on peut le récupérer et on peut le manger et donc c'est pour ça que le blé est interdit voilà ce que disent ces auteurs là on arrive donc troisième livre de la page de l'agmara et 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 il dit pas du tout même le blé aussi on a le droit de le brûler alors l'agmara il ne comprend pas on vient de dire que dans le blé il y a un risque qu'on en vienne à qu'on en vienne à manger parce qu'il n'est pas maousse donc l'agmara pose la question va maï donc la question se pose sur ravi o'chanan mais pourquoi comment ravi o'chanan peut-il dire que le blé c'est aussi autorisé nechouche dilma atiba el idetakala puisqu'on a dit qu'il n'est pas maousse et donc semble-t-il l'agmara semble d'accord avec ça c'est que c'est sûr que c'est pas maousse donc il y a une crainte qu'il en vienne à commettre une erreur et à manger le blé par inadvertance réponse de l'agmara que des amas ravashi de la même façon que ravashi avait dit dans un autre contexte vous avez entendu il avait donné cette réponse dans un autre contexte quelle réponse avait-il dit donc on utilise le même style de réponse que ravashi il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire mais de la même façon que ravashi avait donné cette réponse pour ravi o'chanan on donnera cette réponse aussi alors ça veut dire quoi shliktah umeista rashi le premier rashi de la page la medalet amudal ve shliktah umeista lachar shenitmeu après que la truma et les grains de blé qui étaient truma sont devenus impurs sholkan alors l'ishlok ça veut dire les faire bouillir à très haute température U-H-T et ça c'est ce qu'on appelle shlika donc on parle pas des grains de c'est à l'heure on croyait qu'il s'agissait de grains de blé brut non les grains de blé ont été mis dans de l'eau bouillante et on les a fait bouillir à très haute température après donc ils ont été rendus impurs ve harkar zorkan le bena etzim et après cette cuisson on récupère le grain de blé les grains de blé et on les jette au milieu du bois de chauffage ve henni masot là du coup ça devient dégoûtant il peut le manger pardon ? pendant qu'il est cuit il peut le manger pendant qu'il est cuit il peut le manger à part dans ce temps là il pourrait le manger ah d'accord mais vous êtes d'accord pour l'instant on suit Rachid donc vous êtes d'accord que une fois qu'on a fait ce traitement là et qu'on les met dans le bois après il n'y aura plus de risque mais vous dites mais auparavant il y aura un risque pas quand ça bouge c'est trop chaud c'est pas possible si on les met si on les met encore chaud dans le bois il n'y a plus de risque mais en tout cas regardez ce que Rachid nous dit parce qu'il y a un problème qui se pose ici mais si c'est comme ça si c'est de ça qu'on parle alors pourquoi Ravouna interdit ? c'est ça la question que Rachid se pose parce qu'en fait on a changé le cas on croyait qu'on a essayé du blé on ne comprenait pas Ravouna interdit qui dit qu'il n'y a pas de risque qui dit qu'il y a un risque on avait dit nous il n'y a pas de risque attendez je dis le contraire Ravouna interdit qu'a filoukité ses moutards Ravouna interdit même avec le blé il n'y a pas de risque nous on avait dit si il y a un risque puisque ce n'est pas abîmé alors qu'est-ce qu'il répond ? qu'est-ce qu'il répond ? maintenant on parle d'un cas où après que ça a été et que ça a été rendu tamé on les a fait bouillir on les a fait cuire et on l'a mis dans le bois et là il n'y a plus de risque mais là tu as changé de cas alors en changeant de cas on ne comprend plus du coup Ravouna pourquoi Ravouna est interdit ? c'est ce que dit Rachid parce qu'à partir du moment où tu te lance dans un traitement tu dis on permet donc c'est déjà Rachid a bien précisé attention c'est déjà Trouma c'est déjà tamé et on fait le traitement en question donc on va les mettre à bouillir mais avant de les mettre à bouillir on va donc les tenir on va les mettre de côté quelque part à ce moment-là il y a une possibilité qu'ils viennent à les manger donc Ravouna a peur qu'il les mange qui va les manger avant de les faire bouillir au Béchat à Shisholkan où même pendant au moment de la cuisson il peut y avoir un moment où il peut aussi où c'est pas encore très chaud où c'est plus très chaud et il va les récupérer il y a un risque qu'il n'en vient à les manger et donc finalement qu'est-ce qui ressort ? il ressort que si c'était du grain de blé à l'état brut là tout le monde est d'accord que c'est à saut et quand ça a été traité est-ce qu'on a le droit plutôt de les traiter en les ébouillantant et ensuite en les mettant dans du bois ? ça c'est une barroquette parce que le risque il est plus faible et donc là il y a une estimation différente du risque Ravouna il dit non non moi j'ai un risque encore je ne permets pas Ravouna il dit non le risque il est flèvre on peut permettre voilà comment voilà ce qui ressort tout au moins d'après l'explication de Rachid pardon ? le combustible ça va coûter cher l'avant le chauffer ah oui c'est vrai que maintenant c'est vrai que maintenant oui oui il y a une déferdition d'énergie là ah oui parce que ça ne servit à rien du tout de l'échauffer c'est un gros travail pour ensuite finalement l'utiliser comme combustible mais bon si ça sur le principe ça peut être permis alors on va on a vu l'agmara d'après Rachid il y a sur ça maintenant un tosfot donc je vous propose de voir le tosfot tout de suite le shlikta ou me lista le tosfot nous dit il me semble un petit peu donc c'est quand même prudent comme expression je ne suis pas sûr complètement mais il me semble un peu que ce n'est pas comme Rachid donc là visiblement le tosfot est en désaccord avec Rachid que le cas ce n'est pas le pshat que après que les grains de blé aient été fait rouma aient été rendu impur Rabbi Ochanan autorise de faire ce traitement là mais non ce n'est pas ça ce qui veut dire Rabbi Ochanan il parle d'un autre cas c'est que ils sont déjà ils sont déjà meoussot et c'est dans ce cas là shlikta ou me usta c'est à dire qu'on parle de on parle de grains de blé qui avaient été cuits probablement parce qu'on voulait les manger et ensuite on en voulait manger avec cette recette là et ensuite donc c'était rouma on les a cuits et puis elles ont été salies elles sont tombées par terre ou quelque chose comme ça et elles sont meoussot une fois qu'elles sont meoussot là maintenant puisqu'elles sont meoussot on peut les les mettre à cuire parce qu'on ne risque pas qu'on vienne à les manger et là on peut les garder autant de temps qu'on veut on peut les stocker autant de temps qu'on veut parce qu'il n'y a plus de risque j'en kwa meoussot avale les maès mais les rendre inaptes à être mangées à sourd ça même Rabbi O'Hala ne permettra pas pourquoi de me torkak à tibe ni de ta kala parce que le temps qu'il arrive à ce traitement qui les rend répugnants il y a du temps et pendant ce temps là ils sont encore aptes à être mangés et il peut en venir à cette erreur et en venir à les manger par inadvertance exactement comme il y a le risque lorsqu'il écrase le réza qu'on a peur que pendant qu'il écrase le réza et que le réza est encore tamé qu'il en vienne à en manger donc en fait on se trouve ici avec une machloquette entre Rachid et Tosfot sur Rabbi O'Hanan sur lequel on parle de Rabbi O'Hanan et sur le hether de Rabbi O'Hanan pour Rachid Rabbi O'Hanan donne à un hether une permission osée il permet de faire un traitement pour les rangs de maous quitte à ce qu'il y ait un petit risque mais bon il considère que le risque est petit Ravuna ne dira pas du tout alors que il n'y a strictement aucun risque alors il y a une question qui va se poser mais alors pourquoi Ravuna n'est pas d'accord s'il n'y a aucun risque de nouveau on se retrouve si Rabbi O'Hanan devient logique alors c'est Rabbi O'Hanan qu'on ne comprend plus on va en parler un peu plus tard et je voudrais terminer le Tosfot jusqu'au bout parce que Tosfot n'a pas dit sur quoi il se base pour prouver cela alors la preuve elle vient maintenant dans le chapitre intitulé celui qui achète une bête c'est dans le traité Bechorot page 22a Amrinan on dit là-bas la chose suivante Sa'a Trouma une mesure de Trouma Sa'a c'est le nom d'une mesure quand vous diriez un litre ou dix litres de Trouma Tmea qui est donc de la Trouma qui est impure donc quand même un cohen n'a pas le droit de manger Chez Nafla le Tokhmeachoulin théorim et donc cette Se'a est tombée dans un tas où il y avait cent fois plus de Khoulin et qui était cette fois-ci du Khoulin pur donc là on a ce qu'on appelle une tarovette on a un mélange alors quel est le Dine le Dine d'habitude c'est Trouma Betela Be'ekhadoumea donc quand on a un pour cent c'est Batelle donc logique théoriquement lorsqu'on voit ça on se dit mais alors où est le problème puisque la Trouma Tmea elle est mélangée dans cent fois plus donc elle est considérée comme nulle et ben non qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas Rabbi Eliezer Omer Taroum il faut prélever il faut prélever au hasard une sa'a Taroum dont on dira qu'elle devient Trouma et ensuite Tirkav il faut la laisser pourrir on la met sous clé et on la laisse pourrir jusqu'au bout alors c'est quoi ce Dine c'est un Dine alors quand on regarde là-bas on se rend compte que c'est un Dine de Midrabanan les Hamim ont fait une sorte de Khumra Midoraita c'est Batel mais pour le Pâques on met d'ailleurs aujourd'hui aussi c'est comme ça c'est que lorsque lorsqu'il y a un Issour qui s'est mélangé dans qui est Batel dans quelque chose on enlève quand même la partie qui correspond à la quantité pour le Pâques il soit dit qu'on ait mangé le Issour donc pour le Pâques il soit dit qu'on ait mangé de la Trouma Tmea on prélève une Sa'a qui correspond à la même mesure même si ce n'est pas en fait la Trouma et on dit celle-là ce sera ça la Trouma Tmea qu'on n'a pas le droit de manger et donc on lui donne le statut de Trouma Tmea à ce sable élevé et donc là Rabbi Lezer dit il faut le laisser pourrir ou le Pâques et alors que dans un autre traité dans le traité Trouma dans la Mishnah cette fois-ci dans le chapitre 5 Gar Sinan on retrouve le même texte mais avec une variante Taroum V'tisaref il y a écrit on la prélève et on pourra la brûler donc il y a une contradiction il y a un texte qui dit on la prélève le même cas on la prélève on la met de côté on la laisse pourrir on ne peut rien en faire et il y a un autre texte qui dit on peut la brûler alors il y a une contradiction alors comment on peut résoudre la contradiction et bien c'est justement que si elle est maousse on peut la brûler et pourquoi ? parce que du moment qu'elle est maousse il a le droit d'en tirer profit donc ça veut dire quoi ? pour résoudre la contradiction il faut dire qu'on ne parle pas du même cas si elle n'est pas encore maousse si au moment où on l'a prélevée elle n'est pas répugnante alors on ne peut pas on l'a laissée pourrir ça veut dire qu'on n'a pas le droit de la traiter pour la rendre répugnante alors que si elle est déjà répugnante au moment où elle devient Trouma alors dans ce cas là il n'y a pas de problème et on a le droit il n'y a plus de risque de Takala et on aura le droit donc en d'autres termes ce que Rave Loutam dit pour qu'on résolve la contradiction qui est entre les deux textes anaïtiques on est obligé de ne dire pas comme Rachid que quelqu'un autoriserait de rendre impur non pas impur de rendre sale et répugnant quelque chose qui est déjà Troumatmea il faut dire que ça ça n'existe pas c'est Ritirkab et comme ça on dit donc il y a un cas où c'est permis le cas où c'est permis c'est lorsque c'est déjà répugnant avant de devenir Tamé et le cas où c'est interdit c'est encore propre au moment où ça devient Troumatmea dans ce cas là on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit donc pour résoudre la contradiction on est amené à dire contrairement à Rachid alors maintenant la question qui se pose je reviens sur la question alors pourquoi Ravuna Osser puisque Rav Yochanan n'a permis que dans le cas où c'était déjà Mahous au moment où c'est devenu Troumatmea alors pourquoi est-ce que Ravuna Osser il n'y a pas de Rachdakala dans ce cas là alors alors j'ai pensé que on aurait pu dire que Tosfot il est d'avis qu'il n'y a pas de Mahloquette entre Ravuna et Rabbi Yochanan dans les d'ailleurs vous avez peut-être vous avez un guillon vous devez avoir vous devez avoir quelle que soit l'édition vous avez sur à quel endroit c'est oui sur B'shlikta Omeista vous avez un renvoi une étoile ou quelque chose qui renvoie à un guillon regardez ce que dit le guillon donc c'est un Tosfot qui est à cheval sur deux pages donc là-bas Tosfot dit que lorsque l'agmara répond B'shlikta Omeista alors elle veut dire en fait il n'y a plus de Mahloquette entre Ravuna et Rabbi Yochanan reprenons le texte on avait dit Ravuna lui il dit que on a demandé à Rabbi Yochanan mais comment tu peux dire que c'est Moutar on a répondu B'shlikta Omeista alors si c'est B'shlikta Omeista pourquoi Ravuna interdisait réponse mais non Ravuna il ne parlait pas de B'shlikta Omeista Rabbi Yochanan il parlait de B'shlikta Omeista et lui dans ce qu'elle a il permet Ravuna il parlait c'était pas B'shlikta Omeista donc lui il interdisait donc il n'y a plus de Mahloquette entre eux ils ne parlent pas du même cas et Shalom à l'Israël tout le monde est d'accord si c'est Mahou c'est Moutar et si c'est pas Mahou c'est la Chita Tosfot dans Bavakama c'est bien ça que ouais dans Bavakama et bien on peut dire la même chose ici c'est ça la Kavala du Tosfot chez nous de dire que pour Ravénu Tam qui a prouvé que Shlikta Omeista c'est Mahous avant de devenir Tamé et donc dans ce cas là on va dire qu'il n'y a plus de Mahloquette entre Ravuna et entre Rabbi Yochanan il ne parle pas du même cas si c'est Shlikta Omeusa il n'y a pas de Shash Takala c'est Moutar et c'est pas Shlikta Omeusta voilà comment j'aurais pensé mais je dois dire que le Maharsha et le Maharam tous les deux dans leur dans leur explication laissent clairement entendre qu'ils n'ont pas compris comme ça ils ne posent pas la question pourquoi Ravuna interdit mais ils disent Ravuna interdit et Rabbi Yochanan permet dans le même cas alors se pose la question alors pourquoi il interdit et après j'ai vu dans le Melo Haroim qu'on a déjà cité qui dit que la raison pour laquelle Ravuna interdit c'est Mishum Loplu donc ça c'est pas mal comme idée Loplu Krakhamim et Takanata vous savez ce principe que les Krakhamim aiment bien uniformiser leur loi pour ne pas commencer à faire des différences parce qu'après les gens vont se tromper donc puisque d'habitude la plupart du temps il y a un Shash Takala il y aurait un cas où il n'y aurait pas de Shash Takala c'est on ne va pas rentrer là-dedans on dit d'une manière générale quelque chose qui est Trumatmea on ne permet pas de brûler parce que parce qu'il y a un Shash Takala un poids et tout donc les Khitines habituellement c'est à dire on a fait évidemment des différences en fonction de ce que c'est on a dit le pain c'est comme ça l'huile c'est comme ça maintenant les grains de blé on ne va pas commencer à dire dans les grains de blé alors ça dépend on ne sait pas comment il est dans les grains de blé puisqu'il y a des cas où le grain de blé Yarchash Takala on va dire dans les grains de blé c'est Asur c'est ça l'Hoplu voilà la sphara de l'Hoplu donc voilà comment on peut très bien comprendre et ensuite le blé en Rahim dit ou alors il dit ça ou alors Maramachada ou Maramachada velopligi donc le melo en Rahim nous donne deux manières de comprendre le Tosfot soit selon Tosfot il n'y a plus de Mahloquette entre Rabbi Yochanan et Rabouna sont tous d'accord ils ne parlent pas du même cas et soit on dit non il y a quand même un débat et le débat se porte sur le cas où c'est Mahous avant même d'être d'être tamé et c'est la raison pour laquelle Rabbi Yochanan le permet et Rabouna quand même interdira à cause de le principe de l'Hoplu voilà comment le melo en Rahim sont les sorties donc ça me paraît très convaincant alors on va poursuivre un tout petit peu l'agmar on arrive en fin de séance on n'aura pas le temps de le faire en entier mais on va commencer on va amorcer le prochain passage l'agmar a dit puisque tu me dis que tu m'as cité Rabashi tu m'as dit que dans un autre contexte Rabashi avait dit justement ce cas de bouillie est rendu ensuite sale répugnant à propos de quoi cet enseignement de Rabashi a-t-il été dit réponse ça a-t-il été dit ça a été dit à propos d'un enseignement que Rabi le fils de Rabaha avait dit au nom de Rabi Yitzchak deux points Aba Shaoul Gabal shelbet Rabi Aya donc Aba Shaoul c'est Atana qu'on connait bien on l'a parlé il n'y a pas l'entend d'Aba Shaoul il était boulanger dans la maison de Rabi Gabal il faisait office de boulanger dans la maison de Rabi et alors il avait besoin d'eau chaude pour sa pour sa cuisine on lui chauffait de l'eau chaude tenez-vous bien avec quoi comme combustible on utilisait du blé provenant d'une troumatmea la louche Baen Issa Betara et cette eau chaude servait ensuite à pétrir de la pâte qui devait rester pure on n'a pas le temps de faire l'hérachie on fera l'hérachie la prochaine fois et donc malgré le sous-entendu malgré le fait que le combustible était impur pour autant on ne craignait pas que l'eau chaude devienne elle-même impure et on utilisait cette eau chaude pour faire de la pâte qui restait pure voilà le témoignage l'enseignement concernant Abba Shaul et là-dessus l'agmara pose une question mais comment se fait-il que Abba Shaul se soit autorisé une chose pareille mais lui au moment où il mettait à cuire ses grains de blé qui étaient il les mettait à cuire pour chauffer l'eau mais il risquait d'en manger il y a le problème de comment est-ce que Abba Shaul a pu faire une chose pareille il utilisait des grains de blé qui étaient déjà bouillis et déjà répugnants et donc on ne risquait rien donc c'est dans ce contexte-là que Abba Shaul nous avait dit donc on retrouve le même principe que celui qu'on a vu maintenant le problème beaucoup de problèmes vont se poser et à commencer par comment se fait-il que Abba Shaul qui n'est pas un Kohen que nous sachions il est utilisé de la Troumatmea à brûler quand on a autorisé nous de brûler la Troumatmea c'est pour le Kohen mais lui il n'est pas Kohen alors comment ça se fait qu'il a utilisé de la Troumatmea voilà ça fera qui fera l'objet du prochain cours au début du cours Abba Shaul 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 Abba Shaul